Aujourd'hui, c'est pas la grande forme, et en même temps, j'ai quand même fait la gym, et en même temps, c'est bien normal. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose noir. Je fais partie de ces cagnieux qui ont eu quelque chose noir de Jacques Roubault au programme de l'ENS. Et ça, ça vous permet de me dater. Je cubais. Alors, je vais pas parler peut-être de l'ensemble du recueil, enfin si, quelques mots rapidement. Je suis pas une grande lectrice de Roubault, je l'ai découvert en prépa, j'ai adoré quelque chose noir, et je pense que je l'ai pas très bien compris. Et en même temps, enfin bon, je sais pas si en fait, déjà c'est vraiment une question. Est-ce que c'est ce qui compte comprendre ? Ça veut dire quoi comprendre de la poésie ? Bon, il y a des moments où il y a vraiment des choses qui vont être de l'ordre du contresens. Je pense pas avoir fait de contresens sur quelque chose noir, mais quand on est dans une poésie qui peut sembler assez hermétique, il faut aussi se dire que, alors on n'est pas, surtout dans quelque chose noir, dans une poésie qui cherche à piéger le lecteur, à amener un jeu particulier, etc. Là, il s'agit d'autre chose. Mais d'une manière générale, la complexité peut elle-même être partie prenante d'un projet esthétique. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Alors ici, on n'est pas exactement dans une obscurité, comme on peut en avoir par moment chez Césaire, par exemple. Je pense que je reparlerai un jour, mais là, j'ai regardé ma bibliothèque trois fois, et j'avais déjà deux ou trois autres sujets, peut-être quatre de prévus ou au moins de possibles. Et j'ai fini par tomber sur quelque chose noir, parce qu'évidemment, il s'agit d'un journal de deuil. Et en même temps, je ne suis pas en train de relire ce journal de deuil. Et là, je l'ai attrapé, j'ai lu le début, et je me suis dit, c'est ça. Et donc, on y va. Alors, il y a ces moments où la complexité, donc, peut faire partie d'un projet esthétique. Et ici, en fait, on est sur quelque chose de très brutal, et en fait, j'ai envie de dire de très brut, dans le sens où c'est très immédiat, sans intermédiaire, immédiat. Et, bon, quelque chose noir, c'est le journal de deuil de Jacques Roubault, écrit notamment à partir du journal de sa femme, Alix Cléoroubeau, qui était aussi photographe, et qui a des photographies, qui a laissé des photographies, j'allais dire dérangeantes, mais en fait, non, elles sont, j'allais dire percutantes, et non plus, mais bouleversantes, vraiment bouleversantes. Et, bon, je crois qu'on est en 86, en tout cas, c'est ce que dit le copyright de Gallimard. Je ne sais pas si c'est le premier. On est vraiment chez les poésies Gallimard qui tombent. Alors, pour la petite anecdote, c'était vraiment très étonnant, ça ne m'a pas, j'allais dire amusant, mais en fait, ça ne m'a pas du tout amusée, parce que c'est Roubault qui est tombé au concours de l'année Signon, et, ben, s'agissant d'un poète vivant, d'une oeuvre, on va dire, pas considérée comme facile, pas grand-chose de facile cette année-là, cela dit. On avait aussi des morceaux de l'esprit des lois, c'était pas facile. Ben, il y a eu une alerte à la bombe dans le centre d'examen, dans le grand, grand centre d'examen parisien. Et, ben, finalement, il est tombé sur la chartreuse de Parme le samedi, et, ben, moi, je sais que j'ai fait moins bien, quoi. Que... J'ai vraiment... Ben, j'étais vraiment, vraiment crevée le samedi. Voilà. Je ne suis pas normalienne, mais il y a plein d'autres raisons qui font que je ne suis pas normalienne. Peut-on douter du rouge ? Oh, ça, je l'avais oublié, ce verbe. Peut-on douter du rouge ? Je crois que c'était très difficile à piger pour des cagnieux, déjà parce que, bon, ben, je pense que la cagne, il y a quelque chose dans le fait de bachoter, dans le modèle inhérent à la cagne, qui éloigne du texte, parce que le modèle dissertatif, pouvoir faire la dissertation va souvent éloigner, en fait, d'une lecture directe et d'interprétation sincère. Pas tout le monde, pas tout le temps. Mais, bon, la dissertation, c'est, à mon avis, bien plus un exercice d'écriture qu'un exercice de lecture. Et c'est intéressant d'apprendre à écrire, mais ça change des choses. Alors, Quelque chose noire, déjà, c'est un titre qui me rappelle, très personnellement, et ça, évidemment, je n'en parlerai pas dans une explication de texte traditionnelle, académique, de concours, cette expression familiale, et je ne sais pas tellement d'où elle vient, elle n'est pas que familiale, du petit rien bordé de jaune. Alors, rien, c'est déjà quelque chose, puisque rien vient du mot latin res, qui veut dire chose. Bon, il ne faut pas en faire des caisses, de rien, c'est déjà quelque chose. Mais, bon, et tu veux quoi pour ton anniversaire ? Oh, petit rien bordé de jaune. Pendant un temps, je me suis demandé si on pouvait inverser des oeufs à partir de ce petit rien bordé de jaune, et il y a quelque chose qui apparaît, encore, qui reste là. Mais, quelque chose noir va déjà dire ce qui est, et on le comprend très vite, dans le deuil de l'ordre, même pas de l'indicime, mais de quelque chose qu'on ne peut pas réellement ressentir. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Je parle souvent de trauma, je ne sais pas s'il faut qu'il y ait un trauma pour qu'il y ait un deuil, pas forcément, mais d'un choc, parce que tous les chocs ne sont pas des traumas, à partir d'une rupture qui est celle de la perte de quelqu'un. Et donc, quelque chose noir, bon, c'est un titre qu'on pourrait dire, si on prend les catégories de jeunettes, rhématique, qui va décrire ce dont il s'agit, le texte, comme on aurait le poème. Et en même temps, il est thématique parce qu'on est dans quelque chose où le thématique et le rhématique, donc on va dire le fond et la forme, mais il ne faut jamais distinguer fond et forme. Mais donc, le genre auquel l'œuvre appartient et le thème qu'elle va aborder, et en fait, quand on dit thème, ce n'est pas le thème comme un mot-clé. Le thème, c'est parce qu'on a le présupposé et le thème. C'est de la grammaire, en fait. ce n'est pas de la diégèse. On ne s'agit pas de dire ça, c'est ce dont on parle. Et le prédicat, c'est ce dont on dit. Et donc, ce quelque chose noir, c'est ce dont on parle, mais ça va aussi être cette forme. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a quelque chose du moment où on peut écrire une très grande sensation, et notamment une sensation de douleur, qui devient indécisible. Quelque chose que j'aime bien dire ici, en cours, et puis même en potes, que les grands défis littéraires, ce sont ces moments où il s'agit, et esthétique plus largement, où il s'agit de provoquer les émotions primaires. Il s'agit de faire rire, de faire pleurer, de faire peur, de faire bander. Et c'est... Donc, l'érotique, l'horrifique, le comique, et les échecs. Et ce sont vraiment des exercices très particuliers. Bon, là, moi, je suis entre deux éloges funéraires, puisqu'on est... Voilà, on attend la... la deuxième partie des obsèques de mon père. Et, ben, j'ai écrit un deuxième texte. Et ce deuxième texte, il est plus personnel, il est plus brutal, et en même temps, ben, c'est un premier jet. Et c'est vrai que ça avait été très dur pour le premier éloge funéraire que j'ai pu écrire. Funéraire, funèbre, je sais non plus. Ils n'ont pas des nécrologies non plus. Mais, donc c'était pour mon grand-père. Ça a été super dur, parce que je voulais faire un truc un peu gaullien, etc. Super pompeux. Et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que, ben, je ne suis pas Hugo. Enfin, ça se saurait. Et je ne risque pas de porter le nom d'une victoire. Mais le... Ça a commencé à marcher, si je peux donner deux, trois astuces d'écriture pour ce genre d'occasion. Et finalement, ça n'a pas tellement... Alors, je savais qu'on l'attendait de moi parce que prof de français, etc. Et qui écrit quand même assez régulièrement. En tout cas, je me suis imaginée qu'on l'attendait de moi. Ça a été assez logique et apprécié. Pour mon grand-père, on en a fait un exercice après. Enfin, le texte a été approprié entre cousins. Et tous les cousins n'ont pas lu. On était tous derrière le pupitre pour lire dans l'église puisque il y a des obsèques religieuses. Et... Ou le lutrin. Mais, voilà. Deux des petits-enfants n'ont pas lu. Mais ils étaient là. Et on avait quand même ajouté l'un ou l'autre, une anecdote, modifier quelque chose, etc. Et donc, c'était devenu un texte collectif. Ce qui se passe pour mon père, c'est que le premier texte était un texte que j'ai écrit seule avec des remarques que j'ai évidemment intégrées de ma mère et de mon frère. Mais qui était écrit pour être ce qu'on fait dans une cérémonie, c'est-à-dire une présentation un peu générale. Et, en fait, ce texte, je l'ai écrit relativement vite. S'agissant quand même d'un texte évidemment difficile. Mais celui-là, je l'ai écrit sans pleurer. Et il y avait quelque chose de l'ordre des points à dire. Et en même temps, les deux, celui de mon grand-père et le premier pour mon père, au moment où j'ai pu les écrire et assez vite, etc., j'ai pu le faire parce que j'avais trouvé une voie. qui est la mienne, en fait. Et en m'adressant à la personne défunte, mon grand-père, mon père, parce qu'en fait, c'est très touchant quand on écoute ça. Je me force maintenant à écrire au passé. Mais ça permet des choses. Et puis, qu'est-ce qu'on veut dans ce genre de texte ? Il y a quand même des règles, au moins tacites. Donc, on veut de la sincérité. On ne veut pas forcément du tout de la virtuosité. Ça, c'est même potentiellement déplacé. Ce qu'on veut, c'est avoir une image, une narration de ce qu'a été la personne de son vivant et de ce qu'elle a représenté. Et, j'ai envie de dire, dans ses multiples activités ou dans ses dimensions collectives. Ce qu'elle a représenté pour sa famille, dire quand même des mots de son travail. Si on peut faire entendre la personne elle-même en la citant, en disant des choses qu'elle a pas mal répétées ou des paroles frappantes, c'est très touchant. Ça marche vraiment bien. Ce deuxième texte pour mon père, que je suis en train de faire relire aux copains et aux copines, parce que j'aimerais qu'il soit bien, il m'a coûté une soirée de larmes parce que là, je me suis retrouvée et j'ai voulu m'accrocher aussi au dernier au dernier jour, au dernier mois de mon père qui était malade. Et là, il y a des paroles qui ont pu être rapportées, qui n'ont pas été répétées, mais dites une fois et qui, pour le coup, peuvent aussi revêtir une autre importance. Et dans le cas de ces derniers jours, il y a des télescopages temporels qui sont d'autant plus douloureux, mais, voilà, et je commence à écrire un peu le deuil sur mon blog et ce que c'est cet après, puisque mon père est mort depuis un peu plus de trois semaines et en même temps, ben, j'ai encore des moments où où, en fait, j'ai pu oublier qu'il n'est plus vivant et où je m'en rappelle. Et c'est ce choc-là, en fait, du deuil que, quand j'étais en cagne, j'ignorais complètement parce que j'avais eu cette chance incroyable de ne perdre que très peu de personnes âgées avec des chocs, avec des chocs importants mais, et je suis même en train de me dire que les personnes proches que j'ai perdues, je les ai perdues après le roubaud. Et donc, il y a ce quelque chose qui est injuste et en même temps profondément heureux et une grande chance que j'ai pu et que j'ai dû même lire et que j'ai eu la chance de lire quelque chose noir à une époque où je ne connaissais pas le deuil. Et là, je sais que c'est beaucoup trop tôt pour me mettre à lire le deuil. Mais en tout cas, j'ai eu envie de lire ces quelques pages pour voir ce quelque chose noir qui est ce moment du deuil. Il y a quelque chose de l'ordre presque d'un journal dans quelque chose noir qui va montrer cette progression mais qui n'est pas un oubli mais qui va montrer aussi là je suis page 107 maintenant sans ressemblance sans même temps sans infini sans teint noir et entre pleines mains sombres de poils maintenant sourdes ayant cessé d'être nu ayant cessé d'être femme ayant cessé maintenant qu'il n'y a rien à voir rien la ressemblance ne délire et désir maintenant tu ne te retournes pas sur ma main ni un gant ni une sueur pour des lampes autour de nous grands évangéliques ça ça dit l'absence ça dit l'absence qui commence à être actée je ne me forcerai pas d'obtenir la restitution avec ces passages donc du quotidien qui prennent une espèce d'importance ultra symbolique ultra grande l'histoire n'a pas de souvenirs l'histoire n'a pas de souvenirs page 112 113 chaque image de toi je parle de celles qui sont dans mes mains devant mes yeux sur les papiers chaque image touche la trace une reconnaissance l'illumine mais elle est pourtant révolue elles sont révolues chacune et toutes ne constituent en leur configuration aucune vie aucun sens aucune leçon aucun but ta voix se déplaçant en bruissant dans le magnétophone j'entends les efforts de ton souffle dans la nuit devant le magnétophone à ton lit je l'entends après des centaines de nuits inchangées et pourtant il n'y a rien en elle d'un présent rien que la magie mécanique épue par la mimésie sans limaille translatée d'aucun de tes moments pleins séparés difficiles de souffle révolus pour être là en ton nom comme un recours et c'est pourquoi peut-être tu es en elle vue et voit le plus irrément médiablement morte et c'est pourquoi aussi la vie qui te reste s'il te reste est imprimée en moi suère entremêlée en moi refusant de se défaire et de céder comme ta chair à la complaisante décomposition non imaginable et de s'immobiliser comme l'image et la parole dans les parenthèses documentaires cette vie qui est cela ton odeur ton goût le toucher au toi alors évidemment moi je n'ai pas perdu ma femme mon mari j'ai perdu mon père mais ces dimensions le goût de mon père je ne le connais pas les dimensions tactiles ou odorantes de mon père c'était quand même bien là après il ne s'agit pas d'être en thérapie ici mais ce qui est extrêmement frappant pour moi dans ce passage c'est évidemment cette sensation que la photo va alors qu'elle pourrait dire quelque chose de la vie passée et donc de la vie montrer en fait le fossé absolu qui apparaît entre la vie qui a été et celle qui n'est plus et la vie qui continue sans cette vie qui est partie alors ça paraît banal je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde comme expérience mais j'ai aussi des deuils qui sont durs à faire le mien se fait concrètement mais ce qui va être de l'heure des photos des enregistrements donc c'est le magnétophone évidemment que ça me parle et de ce que ça a perdu parce qu'en fait il y a une chose c'est que on est proche de l'aura à ce niveau là même si évidemment on est sur des moyens de reproduction et pas seulement sur l'œuvre d'art donc l'aura de Benjamin l'unique apparition dans le lointain pourtant proche mais quand on se retrouve à voir la photo d'une personne qui est décédée ce que je vois maintenant en voyant la photo de mon père c'est le fait que mon père est mort et je ne vois plus en tout cas plus immédiatement le moment où la photo a été prise avec ce site particulier que comme mon père était malade bah oui j'ai pris des photos parce que je savais qu'il allait mourir et que je voulais garder des traces et ces traces on a beau les garder elles ne sont pas elles changent de statut une fois que la personne est décédée et ça c'est vraiment impressionnant de ce voile en fait ce voile de tristesse qui imprègne les choses méditation du 12 mai 85 12-5-85 je ne vais pas compter mes phalanges c'est le début page 11 je me trouvais devant ce silence inarticulé un peu comme le bois certains en de semblables moments ont pensé déchiffrer l'esprit dans quelques rémanences cela fut pour eux une consolation ou du redoublement de l'horreur pas moi alors évidemment j'ai fait des poses qui correspondent à des blancs typographiques assez appuyés hop je ne sais pas si ça va focuser on va voir qu'il y a des blancs et ces blancs ils sont importants évidemment parce que là on est dans quelque chose qui peut se retrouver aussi chez Beckett je ne dirais pas que c'est la source qui peut consonner qui va être de l'ordre d'un moment où il s'agit de forer la langue alors sauf que le projet Beckettien il me semble de premier abord de prime abord d'abord si je puis dire premièrement un projet esthétique alors que là on est dans la restitution d'une vie qui est elle-même trouée qui va se restituer par ces blancs qui viennent miner et le rythme et la typographie et on commence comme ça par un imparfait par un bon là un passé simple puisqu'il n'y a pas de S je me trouvais je me trouvais vérifiez les linguistes devant ce silence inarticulé alors la coupure ici elle va en plus amener alors on est de recueil et puis on est attentif à la poésie mais à à voir que le lien entre une inarticulation et un silence ne va pas de soi puisque normalement ce qui est articulé c'est du langage et donc le silence et le même inarticulé comme des cris peuvent être inarticulés et les grandes douleurs sont muettes c'est quelque chose du cliché qui se revivifie ici par ce forage typographique et syntaxique qui se situe au plus près de ce moment du deuil le passé simple qu'est-ce qu'on peut en faire ça va ramener à cette date du titre méditation encore dans un titre thématique une méditation c'est un genre mais ça va aussi parler de l'activité du jeu poétique du locuteur je n'ai pas envie de dire de chaque robot lui-même je ne le connais pas et puis même si on le connait on va rester dans le texte et donc je me trouvais donc la méditation ça va mettre une espèce de distance mais en même temps on a un ancrage temporal absolu qui est donc celui d'une date donc c'est ce que veulent dire les dates en de tels cas une date et un jeu un jeu qui parle et qui en même temps va parler d'un silence donc on est évidemment dans un paradoxe qui passe dans ce fourrage de la langue dans cette langue qui est minée un peu comme le bois certains ont de semblables moments alors les faits que font ces blancs typographiques absolument pas académiques c'est qu'ils vont amener des effets d'ascendette et même de rupture et en fait c'est à dire qu'on ne va plus forcément savoir à quoi se rattachent les groupes un peu comme le bois donc ce groupe comparatif propositionnel finalement il compare quoi à quoi ? donc il va comparer quelque chose au bois et donc finalement ce bois il est le comparant du silence ou du jeu il peut être le aller avec ce silence parce que le bois en lui-même ne parle pas beaucoup et puis on peut même avoir ses souvenirs de Descartes qui se demande quel bruit fait un arbre qui tombe dans une forêt que personne n'entend est-ce que pour le coup il y a vraiment du bruit s'il n'est pas entendu et ce bois silencieux et inarticulé peut être en ce cas en bois de cercueil également donc celui du bois transformé en planche en matière mais en même temps ce bois il est aussi rattachable si je puis dire au jeu c'est à dire au jeu poétique qui ouvre le recueil et ainsi on se rappelle qu'on n'est pas de bois on ressent des choses mais au moment où on va se sentir comme de bois c'est ce moment du choc où c'est bien trop intense pour qu'on puisse en dire quelque chose et hop coupure certains d'autres en deux semblables moments et donc là on va avoir quelque chose qui va aller de l'ordre du côté d'une histoire possible et non pas d'une singularité parce qu'il ne s'agit pas de montrer une singularité du jeu poétique mais d'une solution qui ne se présente pas qui est celle donc de déchiffrer l'esprit dans quelques rémanences donc dans quelques souvenirs on peut aller jusqu'au spiritisme au fait de faire tourner les tables etc si on veut mais d'aller chercher quelque chose pour briser ce silence qui est donc un silence de mort avec deux solutions une consolation ou du redoublement de l'horreur pas bon la rupture la fracture là elle est absolument intense et c'est cette fracture qui ouvre le recueil bon là on sent que ça va quand même pas être marrant il y avait du sang lourd sous ta peau dans ta main tombé au bout des doigts je ne le voyais pas humain alors bon là on est sur un phénomène physique qui est celui du moment où le sang en fait de ne plus circuler commence à stagner et on peut avoir notamment selon la position du corps et des membres des tâches qui vont apparaître selon et ça 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 provoque comme des genres d'hématomes en fait sauf qu'un hématome c'est le sang qui sort des vaisseaux et le sang ne circule plus alors il peut il peut y avoir du sang qui va circuler si il y a des vaisseaux qui pètent etc le sang peut quand même couler il ne va pas couler de la même façon parce qu'il ne repartira pas à la pompe au coeur et c'est en ça que ce sang il est lourd parce qu'il ne repart pas et qu'il tombe au bout des doigts quand on a par exemple c'est une image qui me vient je ne cherche pas à savoir si elle est biographique je pense qu'elle l'est mais donc d'une main qui tombe sur le bord d'un lit et avec alors elles n'apparaissent pas tout de suite ces tâches rouges c'est vraiment ce que je comprends dans ce passage là je ne le voyais pas humain ce le le pronom personnel ici ne pouvant renvoyer si on est en syntaxe correcte car du sang lourd pas vu comme humain en raison donc évidemment du décès mais ce qui est intéressant également c'est ce regard qui va focusser qui va regarder en myope le détail et s'attacher au détail et ça c'est proche du trauma et de choses dont j'ai parlé dans des vidéos sur le trauma avec ce sentiment d'étrangeté absolue jusqu'à l'inhumanité du corps mort évidemment qu'un corps humain mort reste humain mais il y a une sortie d'humanité qui va se ressentir notamment quand la personne est particulièrement proche et intime cette image se présente pour la millième fois à neuf avec la même violence elle ne peut pas ne pas se répéter indéfiniment une nouvelle génération de mes cellules si tant il y a trouvera cette duplication onéreuse ces tirages photographiques internes je n'ai pas le choix maintenant donc cette image c'est celle des deux vers qui précédaient il y avait du sang lourd sous ta peau qui est donc apparue et là on le voit avec les changements de paragraphes elle-même dans le poème comme elle apparaît à ce jeu poétique alors sauf qu'ici c'est la première fois et non pas la millième et ça en fait cette répétition et cette absence de temps on va le voir par le passage au présent et on est sur des régimes temporels différents puisqu'on était au passé simple je me trouvais il y avait je me le voyais etc présent elle ne peut pas etc et là on a une une autodescription j'ai envie de dire de dire c'est pas une autodescription notez pas ça dans vos discernes de de cette réminiscence bon qui est très exactement ce qu'est un flashback le moment où paf ça apparaît avec la même violence parce que donc ça se évidemment ça se répète mais en crudité je trouve extrêmement touchante la mention d'une nouvelle génération de mes cellules qui va passer en fait à un temps temporalité qui n'est donc pas saisonnière mais qui est si proprement organique donc c'est à peu près 28 jours le renouvellement cellulaire mais ce renouvellement organique de la vie qui se poursuit se heurte à une vie qui s'est arrêtée et cette vie arrêtée elle passe par un phénomène de répétition mentale dit par donc les tirages photographiques internes et cette blague cette duplication onéreuse donc ça coûte cher quand même de tirer des négatifs de tirer des photos à partir de négatifs qui est bien sûr une blague c'est pas drôle voilà mais il y a il y a quelque chose qui amuse en faisant pleurer et qui dans le même temps rappelle qu'Alexis le robot était photographe et donc face à la perte de la photographe je pense que c'est important de le dire ici apparaît cette photographie du mari de la photographe elle ne peut pas se répéter indéfiniment on ne sait pas si c'est l'image ou la violence mais finalement c'est la même chose mais ça c'est comme ces phrases qui vous viennent vous êtes en état de choc et qui fondent dans du coquelade parce qu'en fait vous avez des c'est même pas que les liaisons sont rompues c'est que les pensées elles surgissent comme ça et qu'elles n'ont plus forcément le lien c'est très dur de suivre quelqu'un qui est choqué en discutant et ça peut demander beaucoup d'efforts quand on a ce genre d'épuisement de fatigue et de chagrin de suivre une conversation normale et alors une conversation normale mais avec quelqu'un qui parle à bâton rompu quand on est soi-même dans le brouillard c'est franchement dur c'est franchement difficile c'est épuisant rien ne m'influence dans la noirceur cette noirceur elle reprend le titre quelque chose noir bon là j'y vois une chose qui va être double et assez compliqué enfin peut-être pas seulement double d'ailleurs on n'est pas forcément en modèle ircossaire rien ne m'influence dans la noirceur qui nous reprend donc le quelque chose noir mais à l'inverse quelque chose rien alors ou dans quelque chose qui va être de l'ordre de la brutalité absolue et sans besoin ou sans recherche de modèle littéraire inutile la vie elle est trop là c'est ça qui est vraiment passionnant avec quelque chose noir et aussi difficile étant pour moi qui n'arrive plus à lire en ce moment ou très peu prendre des notes mais pas trop à lire enfin pas à lire pour le plaisir ça reviendra mais c'est que ça va être quelque chose qui va pousser à bout la capacité littéraire ça marche plus il ne peut pas y avoir de fiction là-dedans on peut être que dans du brut que dans de la vie non travaillée non raffinée on est dedans rien ne m'influence dans la noirceur on sort de ces modèles littéraires on a aussi cette idée que la noirceur est absolue et que rien n'en fait sortir avec ceux-là qui m'amusent et ça c'est un peu le deuxième temps enfin qui m'amuse quand je m'amuse je ne suis pas en train de rigoler mais c'est que dans la suite pas tellement dans les passages que j'ai envie de lire on va aussi avoir un phénomène qui et j'ai appris on prépare de typographie qui a été repris à l'exclerobot qui est donc celui de mettre des points au milieu des mots donc créer ces ruptures et quelque chose noir et un texte qui est vraiment imprégné du journal d'Alex Cléobot et de sa façon d'écrire mais là il ne s'agit pas d'une influence il s'agit de prolonger et de faire vivre par une connaissance intime et la perte dans le même temps je ne m'exerce à aucune comparaison je n'avance aucune hypothèse je m'enfonce par les angles retour au corps comme on avait les cellules au préalable pas de comparaison parce que finalement la douleur est incomparable tout se fait par la négative avec la répétition d'aucun donc là dans ces trois temps le troisième je m'enfonce par les ongles on a cette image des ongles qui rentrent dans la paume des mains je vous rappelle que les onglements c'est un symbole de deuil dans l'antiquité normalement quand on est en deuil on ne se coiffe plus on ne se coupe plus les ongles on ne s'épile plus et je dois bien avouer que c'est assez simple de savoir pourquoi c'est parce qu'on n'a pas la tête à cela où on n'est pas censé avoir la tête à cela c'est un des moments enfin les pleureuses antiques sont en cheveux avec les cheveux détachés et même hirsutes pour manifester ce sont des des signes du chagrin qui sont attendus en fait mais en même temps donc je m'enfonce va donner il y a ce qui m'intéresse dans je m'enfonce par les ongles c'est comment on a un sens bon littéral et un sens figuré un sens corporel et un sens psychique mental cet enfoncement on aurait tendance à le voir d'abord dans une espèce de noirceur je vais me royer du noir dans le dans le très grand chagrin et en même temps voilà je m'enfonce voilà c'est le naufrage et en même temps s'enfoncer lui-même par les ongles avec cette structure un peu étrange je m'enfonce par les ongles le complément circonstanciel va ramener du corporel à ce qui pouvait être figuré et on peut noter comment ces ongles répondent aux doigts et à la main précédemment mentionné et ce qui était donc du sang au bout des doigts est repris par les ongles qu'on est sur des images qui se répondent elles sont pas inverses elles se répondent avec cette concrétination entre physique et morale je suis de temps myope on ne peut pas me dire regarde cette herbe là-bas dix ans en avant va dans sa direction le regard humain a le pouvoir de donner de la valeur aux êtres cela les rend plus coûteux alors où je me trouvais je me trouvais je m'enfonce là on a je suis donc quand même quelque chose de l'ordre d'une parole poétique qui émerge et qui émerge donc évidemment par la noisseur par le chagrin par le deuil c'est évident mais qui va aussi ramener à une autre forme de temporalité donc je suis de temps myope avec ce moment donc où il est impossible de regarder de loin et on ne voit que de près et en gros c'est bien ça la myope je crois j'ai des lunettes mais alors franchement je ne suis pas très douée en optique mais c'est comme si c'était en fait cette période myope donc de la focalisation sur les détails qui étaient signalés ici et cela étant glosé mais tous ces termes techniques paraissent ridicules dans un tel cas on ne peut pas me dire regarde cette herbe là-bas disons en avant va dans sa direction donc évidemment ça dit quelque chose de la dimension d'inconsolabilité dans les faits bien sûr que c'est possible de le dire mais c'est à dire qu'en fait ça n'est pas entendu et pouvoir accepter parce que c'est une parole qui n'a pas de sens quand il s'agit de voir loin et dans le temps et dans l'espace regarde cette herbe là-bas dix ans avant va dans sa direction et donc ça ça redouble la perte que signalaient les photos au magnétophone à savoir que même en entendant en entendant même en voyant les traces ce qu'on voit d'abord c'est la perte et qu'il n'y a pas cette possibilité je ne sais pas d'un amour de loin c'est une douleur de près le deuil c'est une douleur de très très près et dont on va se détacher le regard humain a le pouvoir de donner de la valeur aux êtres cela les rend plus coûteux on a envie de mettre un tiré semi-cadratin là mais c'est autre chose qui se passe parce que le tiré ce serait une liaison il n'y a plus de liaison tout est dissous et là ça va passer par cette généralité au présent de vérité générale le regard humain on le voit avec les articles définis le pouvoir de donner de la valeur aux êtres et cette petite remarque qui va en tirer les conséquences cela les rend plus coûteux et donc ce regard humain qui finalement reprend encore ce qui ne peut pas être vu ni dans l'espace ni en arrière de façon concrète ou figurée et qui est un peu plus haut passé par les photographies l'absence de comparaison et l'image revue pour la millième fois donc du sang sous la peau tombée au bout des doigts toutes ces images elles vont se retrouver dans ce regard humain en étant une parmi d'autres avec cette bon spécificité l'humanité je pense que ça c'est discutable que ce c'est-à-dire il ne s'agit pas de discuter ici d'une anthropologie est-ce que seuls les humains vont donner de la valeur aux êtres évidemment mais c'est pas c'est pas c'est pas tellement la question je ne sais pas d'exclusion mais de dire ce qui va se produire dans le fait d'avoir vu et donc dans ce que coûte la perte quand on ne voit plus ou qu'on ne voit que cette image en boucle qui est une image de mort on ne peut pas me dire parler à temps une seule chose de la parole elle ne sera pas pensée voilà le bout le bout où il n'y a aucune vérité qu'une palme de feuilles en espace avec ses encombrements donc on ne peut pas me dire reprendre ce qu'il y avait non pas la trofe précédente mais encore la procédente de la procédente parle et attend une seule chose de la parole parle et attend une seule chose de la parole donc on ne peut pas me dire et répéter mais il répète une impossibilité qui est donc celle de dire et finalement d'écouter et d'entendre en fait dans cette écoute la possibilité d'une énonciation parler à temps une seule chose de la parole comme s'il n'y avait aussi qu'une une chose à attendre peut-être elle ne sera pas pensée et ce elle renvoie syntaxiquement soit la parole soit cette chose de la parole soit peut-être à elle qui était désignée par un tube préalable et il y a comme ça cette impossibilité de dire parce qu'il y a une impossibilité de penser c'est-à-dire de concevoir on peut voir sans concevoir ici voilà ça s'intéresse parce que là on retourne sur la vision le bout le bout où il n'y a aucune vérité dire qu'en fait voilà c'est un présentatif et un présentatif c'est voilà voici il y a ou c'est en français ce sont des mots ou des locutions qui vont mettre en avant voilà au départ c'était voilà c'était un verbe voilà le bout où il n'y a aucune vérité qu'une palme etc et là en fait on retourne sur un geste déjà démonstratif mais plutôt de monstration de montrer quelque chose mais ce quelque chose ne se pense ne se conçoit pas vraiment et ne se voit que dans le détail de cette main le bout où il n'y a aucune vérité et ce bout évidemment c'est ici le bout où il n'y a aucune vérité c'est une bérifrase pour dire la mort aucune vérité qu'une palme de feuille en espace avec ses encombrements bon la palme ça peut être un symbole portuaire alors franchement j'ai envie de penser aussi à une ramette de papier mais peut-être que je me plante là j'ai quand même du mal à élucider ce qui est désigné ici dans les encombrements je vois tous que le quotidien peut avoir de trivial je ne sais pas parler d'organisation d'obsèques c'est quand même pas très simple mais en tout cas ça montre vers quelque chose qui n'est pas forcément clair qui peut être visible mais qui n'est pas visible en tant qu'étant compris dans cette visibilité cette visibilité n'est pas une clarté elle ne permet pas une compréhension c'est la visibilité de la sidération et il n'y a aucune vérité donc là c'est à dire qu'on coupe court à toute métaphysique et la rupture est totale et ça ramène vraiment du côté de la matérialité est-ce que je lis la suivante ouais ça va aider un peu le suivant plutôt la suivante méditation de la certitude la porte repoussait de la lumière je savais qu'il y avait là une main qui m'accorderait désormais tout le reste l'ayant vu ayant reconnu la mort que non seulement il semblait en être ainsi mais qu'il en était ainsi ainsi certainement mais qu'il n'y avait là qu'il n'y avait pardon aucun sens à en douter l'ayant vu ayant reconnu la mort quelqu'un m'aurait dit je ne sais pas si c'est une main je n'aurais pu répondre regarde-y de plus près aucun jeu de langage ne pouvait déplacer cette certitude ta main pendée au bord du lit tiède tiède seulement tiède encore du sang s'était alourdi au bout des doigts comme un fond de Guinness dans un verre je ne le voyais pas humain il y a du sang dans une main humaine je comprenais très clair le sens de cette proposition parce que je contemplais sa confirmation negative il ne m'était pas nécessaire de me dire du sang coule dans une main vivante chose que pourtant personne n'a jamais vue ce sang là de toute évidence ne coulait pas ce que je ne pouvais mettre en doute pour douter me manquer les raisons c'est dur donc cette certitude annoncée dans le titre on va la retrouver à la fin du poème la porte repoussée de la lumière ça ça veut dire en fait qu'elle la cache et qu'on est dans l'obscurité et je pense que c'est une allusion à une photo d'Alex Leroubo c'est une des photos c'est une d'Alex Leroubo non non à une allusion qu'il y a quelque chose entre la photo d'Alex Leroubo et la réalité qui s'est entrechoquée et qui s'entrechoque dans la poésie je savais qu'il y avait là une donc ça c'est un moment en fait où on a bien un ancrage dans un présent d'énonciation poétique qui parle d'un passé qui est celui de la mort et ça c'est quand même important parce que ça veut dire que le temps malgré tout s'écoule et c'est ça qu'il y a derrière ce sang qui stagne dans la main c'est que quand le sang ne coule plus le temps ne s'écoule plus vous savez que dans une maison en France je pense en Occident mais traditionnellement quand quelqu'un meurt dans la maison dans les vieilles maisons on arrête les comptoises donc on arrête le balancier et ça ça repart qu'après les obsèques parce que le temps s'est écoulé et donc le temps s'arrête avec la personne je savais qu'il y avait là une main qui m'accorderait désormais tout le reste donc évidemment tout ça ça reprend aussi ce qu'on avait vu avant parce que c'est la mise en place des motifs qui vont être prolongés entrelacés tout au long du recueil il y avait là une main on est sur un détail concret qui m'accorderait désormais tout le reste et on pourrait entendre un corps mais on a une forme non pas de jeu mais on a j'ai envie de dire qu'on a une douleur poétique comme on pourrait avoir un jeu poétique un jeu ludique j'ai eu mais c'est à dire c'est ces moments où la douleur se croise avec des traits d'esprit qui vont encore l'accentuer et qui peuvent aussi faire sourire qui m'accorderait désormais tout le reste donc ce corps auquel appartient la main mais aussi on a bien sûr un pas en jeu autour de accorder la main donc la main de l'épouse l'ayant vu et ayant reconnu la mort que non seulement il semblait en être ainsi mais qu'il en était ainsi ainsi certainement mais qu'il n'y avait aucun sens à en douter l'ayant vu avec un E nous pouvons nous parler ici autant de la main que d'elle que par un effet de cataphore la mort ayant reconnu la mort mais finalement c'est pas possible de distinguer mais il n'y a aucun intérêt à distinguer puisque ce sont les trois à la fois puisque les trois sont devenus ce elle ce féminin de l'accord l'ayant vu ayant reconnu la mort donc là on a on a une structure absolument pas syntaxique donc avec cette espèce de de participe présent qui est très proche d'un ablatif absolu latin ayant reconnu la mort que non seulement et donc ça en fait ça va s'accrocher au ayant reconnu en fait on n'a pas de voie principale conjuguée que non seulement il semblait en être ainsi donc ayant reconnu que non seulement mais qu'il en était ainsi donc on n'a que des des enchassements de subordonnés donc non seulement il semblait en être ainsi mais qu'il en était ainsi on va redoubler qu'on est sur l'apparence et cette apparence c'est une réalité c'est ça l'enfer c'est quand la personne sur la photo ne va plus jamais bouger et qu'on sait que c'est bien elle mais on sait qu'elle ne bougera plus jamais mais qu'il n'y avait aucun sens à en douter mais ayant vu et en reconnu la mort étant répétée bon l'absence de sens elle va aller peut-être avec cette palme de feuille donc je ne sais pas trop quoi dire mais elle va aussi avec cette teinte ici parce qu'inconcevable que l'on avait vu juste avant dans le plan précédent quelqu'un m'aurait dit je ne sais pas si c'est une main je n'aurais pu répondre regardez-y de plus près là on a presque un dialogue qui n'aura donc pas lieu c'est quelqu'un il me rappelle un peu ce quelque chose mais ça me paraît l'allégé comme lien bon le conditionnel permet évidemment d'accentuer l'impossibilité du doute ça c'est à dire qu'il n'y a pas de négociation je ne vais pas vous parler du stade du deuil parce que déjà ils ne sont pas chronologiques dans le modèle initial et ils sont très remis en question ces stades du deuil à la négociation etc mais là il y a quelque chose dans cette absence de doute qui va aller aussi avec cette non reconnaissance de la main en tant qu'humain comme on avait une non reconnaissance de la main humaine contenant du sang qui n'est plus humain ou plus perçu comme humain parce qu'il ne nous coûte plus aucun jeu de langage ne pouvait déplacer cette certitude alors peut-être une allusion à ce qui avait juste au-dessus qui m'accorderait désormais tout le reste ta main pendée au bord du lit alors ici on n'a pas des deux points on n'a que des points et les phrases alors sauf en initial de paragraphe mais commencent par des minuscules bon ce qui typographiquement est évidemment incorrect parce qu'il s'agit ici en fait de c'est pas qu'il a oublié les majuscules c'est que la virgule ne suffit pas à dire la rupture tiède tiède seulement tiède encore un petit rythme ternaire mais surtout ce 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 moment seulement encore qui est celui bien sûr du refroidissement du corps qui dit la certitude de la mort et qui montre comment la vie s'en va par la température corporelle ça refroidit super vite encore du sang s'était alourdi au bout des doigts comme un fond de Guinness dans un verre avec un point avant alors ça ce sang évidemment c'est toujours cette image qui lui est répétitive et et lancinante comme pour le jeu poétique avec ici une comparaison comme un fond de Guinness dans un verre on sait que la Guinness c'est quand même pas une bière très très subtile et donc il va avec ce du sang lourd sous ta peau dans ta main tombé au bout des doigts je ne le voyais pas c'est humain et en fait il n'est donc pas humain aussi par cette comparaison avec la bière d'un verre qui a été bu dont il ne reste qu'un fond ce fait là c'est le moment où comme il n'y a pas la pompe c'est la gravité qui fonctionne je ne le voyais pas humain et répété et là on retrouve le blanc typographique on n'avait pas eu jusque là dans ce poème il y a du sang dans une main humaine je comprenais très clair le sens de cette proposition et là on a une rupture un énoncé de vérité générale bien plus qu'une citation même si on a des guillemets et un déplacement sur l'expression donc je comprenais très bien ou clairement ici parce que clair est employé en tant que quatre verbes et cette clarté va nous renvoyer à la lumière repoussée de la porte et je vous rappelle que le soleil ni la mort ne peuvent se regarder de face et donc l'incompréhension elle est là c'est de voir les symptômes si l'on peut dire puisqu'il ne s'agit pas d'une maladie il ne s'agit plus d'une maladie de la mort dans un corps qui était humain et qui donc sort de cette humanité parce que je contemplais sa confirmation négative et qui est donc cette inhumanité cette non appartenance à l'inhumanité ressentie c'est de ne plus voir le sang couler alors là on a quelque chose de l'ordre de l'esprit logique qui essaie de retrouver des étapes de compréhension pour comprendre ce qui est incompréhensible l'incompréhensible il ne m'était pas nécessaire de me dire grand mot typographique du sang coule dans une main vivante ce qui n'est pas exactement la même formule qui permet une reprise chose que pourtant personne n'a jamais vue parce que finalement il y a du sang n'est plus du sang coule et donc il y a une espèce de j'allais dire une fusion mais c'est pas tout à fait le bon terme mais l'escopage peut-être entre le sang de la main présent dans la main humaine et le fait que ce sang coule alors même que le sang on ne voit pas tellement couler dans la main puisque la main elle est recouverte de peau évidemment que le sang coule dans les vaisseaux ce sang là de toute évidence ne coulait pas ce que je ne pouvais mettre en doute pour douter me manquer les raisons alors c'est étonnant parce qu'il ne coule pas mais en fait enfin oui il stagne mais en vrai on a bien un écoulement puisqu'il va s'alourdir mais c'est pas ça quand on parle d'écoulement et c'est aussi ce que signifie un écoulement temporel ou l'écoulement d'une rivière ça part qui est une force à l'intérieur qui fait que ce sang se meut et on n'a pas besoin donc de le voir pour le savoir et ce qui est vu va rappeler des évidences qu'on n'avait pas besoin de dire ou d'énoncer puisque la vie elle est de soi ce que je ne pouvais mettre en doute pour douter ne manquer les raisons et là c'est quelque chose comme un esprit on dira cartésien scientifique qui va essayer d'analyser ces symptômes funestes et funéraires pour dire pour essayer de comprendre ce qui ne peut pas l'être je vais juste lire je vais juste lire l'autre j'ai pas trop envie d'expliquer le suivant page 15 je voulais détourner son regard à jamais je voulais détourner son regard à jamais je voulais être seule au monde à ne pas avoir vu du tout cette main aurait pu ne pas être là après tout mais moi non plus et avec moi disparaître le monde ce cadeau l'image de ta mort elle avait aimé la vie passionnée mort de loin sans les pressions d'y être ni d'en faire partie malheureuse elle photographiait des pelouses tranquilles et du bonheur familial extase paradisiaque elle photographiait la mort et sa nostalgie pour une fois adéquation exacte de la mort même à la mort rêvée la mort vécue la mort même même identique à elle même même couvre pur de l'amour sans dormir comme tout le monde ce que je veux je t'aime jusque là évidemment ce n'était pas un cadeau ordinaire celui de me livrer à 5h du matin un vendredi l'image de ta mort pas une photographie la mort même même identique à elle même même et là on est dans ce dur qui va passer par de la vie d'avant des choses qui n'allaient pas et cet étrange télescopage entre les photographies du passé et cette image qui n'est pas une photographie une mort je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt